La Fondation Payot pour la promotion de la lecture. Payot et notre temps, vivre bien, vivre mieux, vous présente Marque Page. Bonjour et bienvenue dans Marque Page, la septième fonction du langage de Laurent Binet, le livre dont nous allons vous parler aujourd'hui, en compagnie de Laurence Debord. Bonjour Laurence. Bonjour Zelda. Quelle est cette septième fonction du langage, un mystère ? Alors la septième fonction du langage, c'est tout simple, c'est ce que je dis va arriver. Voilà. Donc, il va faire beau, il va faire beau. Et en fait, c'est un polar au milieu des sémiologues dans les années 60. C'est Roland Barthes, qui était un sémiologue et un linguiste très connu. Qui donnait des cours à la Sorbonne, avec notamment Foucault, enfin bon, bref, deux pontes. Et Roland Barthes, un jour, ça c'est une histoire vraie, est renversé par une camionnette de pressing. À la suite, il venait d'avoir un entretien avec François Mitterrand. Et un mois plus tard, il meurt. Laurent Binet, qui est un prof de français, un ancien prof de français maintenant romancier, est parti du fait que Roland Barthes, finalement, n'avait pas été renversé par hasard par cette camionnette, mais il avait été assassiné. Et pourquoi avait-il été assassiné ? Et c'est là qu'on tombe dans un peu le polar littéraire. Parce qu'il avait en sa possession un manuscrit qui expliquait les pouvoirs de cette septième fonction du langage. Donc vous imaginez que si je dis quelque chose et que ça va se réaliser, le pouvoir que j'ai tout d'un coup. Donc c'est ce manuscrit que, soi-disant, courtisaient les politiciens et les autres sémanticiens, les autres linguistes. Et donc, à partir de ce postulat-là, on traverse le monde littéraire et intellectuel du Paris des années 60. Et c'est absolument, mais fabuleux. Merci beaucoup, Laurence. La septième fonction du langage, je vous le dis, vous allez aimer. C'est assez fantastique, c'est un bon polar et vous pouvez le retrouver, et ça j'en suis certaine, chez votre libraire préféré marque-page. C'est terminé pour l'instant. Mais d'autres aventures un peu fantastiques, un peu mystérieuses, on en a encore beaucoup à vous raconter et on se réjouit de le faire. La Fondation Payot pour la promotion de la lecture. Payot et notre temps vivre bien, vivre mieux, vous ont présenté marque-page. Sous-titrage ST' 501